Pour représenter simplement le monde au niveau cartographique, il suffit de faire un tracé géométrique au crayon papier, sans appuyer. Ensuite, il suffit de repasser les contours en bleu si on est satisfait. La limite nord-sud ne correspond pas à l'hémisphère nord et à l'hémisphère sud, mais tient au fait que la majorité des pays développés sont situés effectivement dans l'hémisphère nord. La triade est une vieille appellation, qui est toujours valable aujourd'hui, car ce sont là les trois pôles moteurs de l'économie mondiale. Toutefois, il est vrai que la Chine littorale fait partie aujourd'hui de l'ère asiatique en termes de prospérité et de développement, puisque la Chine est devenue la deuxième puissance économique mondiale. Mais ce pays possède encore des faiblesses, qui fait que sa situation est singulière. Les échanges économiques qui relient ces trois aires, nord-américaines, européennes et asie-pacifique, représentent les deux tiers du commerce mondial. On l'appelle l'anneau mondial des échanges. La Russie est l'héritière de l'ancienne URSS disparue en 1991. Ce pays est passé finalement du stade autrefois de grande puissance à puissance régionale, et il est en difficulté pour renouer avec le développement, mais tente d'y parvenir. Quelques pays sont des puissances régionales majeures à travers leur poids économique, leur niveau de développement et leur poids diplomatique. Ces pays exercent un rayonnement important au niveau régional, voire même mondial, par rapport à la Chine. Leur importance est représentée à travers un jeu de proportionnalité. Pétrole et gaz naturel sont des produits majeurs du commerce mondial, et sont indispensables à l'économie mondiale. Pays du Golfe, Venezuela, Algérie, Nigeria sont des pays du sud exportateurs de gaz naturel et de pétrole, qu'on considère comme étant des pays rentiers, car c'est là quasiment une monoproduction, et ils dépendent donc du cours du marché international. Etats-Unis, Canada, Russie sont aussi, par certains côtés, des rentiers du pétrole, étant donné qu'ils possèdent des gisements considérables et sont de gros exportateurs. Les disques bleus correspondent à des régions et à des pays qu'on appelle PMA, pays les moins avancés, parce que ces pays connaissent une situation de pauvreté de masse, de mal développement, et de situations très fragiles sur le plan sanitaire, en termes d'espérance de vie, d'accès aux soins. Ce sont des pays donc qui participent faiblement au commerce mondial. Les pays en fond blanc, à l'exception de l'Australie qui est un pays du nord, sont des pays qu'on appelle intermédiaires, car ces pays connaissent des progrès. Leur développement est plus ou moins rapide, et leur participation au commerce mondial, plus ou moins important. Israël et Singapour sont des isolats du nord, perdus un peu dans la zone sud, mais qui sont des pays du nord parce que leur surface économique est une surface qui est large, et qu'ils ont un revenu par habitant qui est très élevé.